ok 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 c'est cynox donc avec l'algerino donc la première fois devant ma caméra exactement et donc on se voit aussi pour la sortie de l'album avec le royal mais avant de parler de l'album j'aimerais déjà qu'on parle de toi parce que ça fait déjà un petit moment que tu n'as pas sorti d'album donc le dernier date de 2011 exactement novembre 2011 est ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé entre temps parce que je reviens en 2014 ça fait un moment quand même ouais bien sûr ce qui s'est passé entre temps c'est que comme d'habitude je suis souvent souvent en concert donc tous les week-end on est en concert donc ça fait trois ans que je tourne à toute patate on n'arrête pas et j'ai préparé donc le l'album qui va sortir qui va sortir le 6 octobre avec le royal entre temps j'ai changé de label aussi maintenant je suis chez mmc voilà à peu près tout ce qui s'est passé lmc pour les gens qui connaissent pas c'est monstre marin corporation donc c'est le fameux label de maître games exactement chez universal et déjà on parle de maître games est ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait la connexion avec maître games disons que moi j'étais en train de finaliser à finaliser mon album j'avais à l'époque j'étais en indé j'avais beaucoup beaucoup de propositions maison 10 quand ils écoutaient les titres les gens de maison 10 qui accrochait accrochait rapidement et après j'ai rencontré au moment où j'ai eu des propositions j'avais déjà des contrats et tout j'ai rencontré aria et games ils m'ont demandé comme ils ouvrent un label m'ont demandé chercher aussi des artistes à signer tu vois et ils ont écouté les titres ils ont grave kiffé mon propre m'ont fait une proposition et je me suis dit que que c'était bien c'était intéressant c'est une nouvelle aventure c'est neuf et j'aime bien les petits challenges comme ça mais avant ça tu connaissais pas du tout maître games en fait et on se croisait souvent parce qu'à l'époque mais déjà on a des amis enfin des connaissances en commun tu vois j'avais déjà croisé à l'époque baracadama tout ça voilà aussi je le connaissais que je le connaissais bien on se croisait souvent et et lui alors à l'époque en 2010 il y avait désolé et sur la tête de ma mère qui tournait à toute patate dans toutes les radios et on se recroisait dans certains concerts et dans des festivals et donc toi ça t'a fait quoi qu'un mec comme maître games qui était numéro un appel mais c'est quand même ça fait ça fait plaisir parce que c'est quand même déjà au delà du fait que c'est un mec qui vend énormément de cd chose qui est devenue très difficile de nos jours c'est c'est vraiment un artiste et c'est c'est l'un des rares que j'écoute dans la rap français parce que c'est vraiment c'est vraiment du lourd ce qu'il fait tu vois après on peut dire ouais ça touche tout le monde c'est grand public lui il fait vraiment de la très 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 bonne musique mais c'est un peu de la musique ouverte comme ce que tu proposes en fait en fait lorsqu'on me dit musique ouverte je comprends pas trop en fait c'est de la musique quand on dit ouverte en fait on parle de ouverte à un grand public en fait ça s'ouvre tout seul la musique elle est bonne et elle touche plein de gens le mec tu sais ça c'est pas des choses qui se calculent lorsque tu fais un titre généralement pour toucher plein de gens tu touches personne mais le mec qui se défonce en studio il ya des mélodies de malade qui sortent il ya des mots qui touchent les gens et c'est ce qui fait que ça s'ouvre tout simplement et toi le fait que c'est quelqu'un de plus jeune aussi qui entre guillemets producteur ouais ça t'a pas mis un frein non pas du tout moi je suis j'ai même c'est même pas une question que je me suis posé et même de toute façon dans la production moi je suis quelqu'un d'assez quand même assez autonome je réalise moi même les titres et même à l'époque où je travaillais avec avec akhenaton c'est lui qui a produit mon premier album il voyait que j'étais autonome en studio il me laissait il me laissait tout seul en studio il voilà moi je pense que tous les artistes ils ont besoin de s'exprimer et il faut pas des freins où des gens passent dirige l'artiste non l'artiste il sort le meilleur de de lui-même lorsqu'il est vraiment vraiment libre artistiquement et ça cette liberté artistique on peut pas me l'enlever c'est pas possible on sait aussi que dans cet album il n'y a pas maître gims ouais comment ça se fait tout le monde s'attendait à un morceau algerino featuring maître gims et alors le truc il est simple c'est c'est demain je fais un titre avec maître gims c'est sûr qu'il passe en radio qui passe en télé qui re qui booste l'album moi j'ai quand même sorti quatre albums là j'en suis à mon cinquième je peux pas ce serait réducteur que de revenir direct avec maître gims non j'ai déjà fait mes preuves sur cet album là c'est le premier projet de de mmc c'est bien que je les fasse je les fasse tout seul après c'est vrai que artistiquement c'est intéressant de faire un titre avec lui mais pas commercialement pour non mais artistiquement était la première sortie ouais enfin il ya une petite compil qui est sorti en été une petite compil une grosse compil mais là tu es la première sortie du label ouais la pression parce qu'on sait que maître gims c'est un grand vendeur ouais bien sûr mais en fait moi si tu veux il ya des objectifs à attendre quand même ouais bien sûr il ya des objectifs à atteindre mais moi disons que je me suis jamais mis la pression pour être modeste j'ai jamais été un grand 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 vendeur je n'ai jamais disons cartonné la première semaine j'ai toujours vendu sur la durée et voilà donc moi de mon côté je n'ai pas je n'ai pas de pression après eux c'est leur premier projet aussi c'est un label neuf donc qui se font aussi un peu les dents sur mon projet moi je rapporte aussi mon expérience mon expérience personnelle et professionnelle que j'ai dans la musique donc voilà tranquille parce qu'il faut rappeler pour les gens qui savent pas que dans le label il y a aussi mac tire exact il ya aussi monstres marins ouais les dons marine monster marine monster dont le petit frère de maître games dedans et il ya qui d'autre à part toi il ya vita je crois aussi et je pense que c'est tout c'est qu'il ya pas mal ouais c'est bien et je voulais te parler aussi de parce que s'il ya un outil tu utilises beaucoup ouais c'est le vocoder ouais et que tu maîtrises très bien mais tu vois ça me fait plaisir ouais en fait si tu veux regarde le vocodeur bon c'est c'est un outil on va dire moderne que tout le monde utilise on va dire que c'est un logiciel c'est un logiciel et j'étais peut-être l'un des premiers à l'utiliser aussi parce que comme je fais aussi un peu de musique orientale dans le rail ça fait je crois qu'ils utilisaient le vocodeur avant T-Pain ils étaient en avance en Algérie tu vois et et aussi faut savoir une chose c'est que si tu sais pas chanter tu sais pas chanter c'est pas parce que tu vas utiliser le vocodeur que ça va il ya une interprétation à voir avec il ya voilà faut un minimum de chant de façon tu le ressens quand un rappeur il utilise le vocodeur et que quand ça sonne pas ça sonne pas tu vois et en plus moi j'aime bien aussi le la couleur que que le vocodeur ça ramène dans dans les musiques c'est un instrument que j'aime bien et en parlant de vocodeur il ya aussi un morceau qu'on retrouve dans ton dans ton album qui est un featuring avec un marseillais jul donc le rappeur marseillais qui monte en flèche et donc dedans on sent une connexion en fait une vraie connexion c'est pas en fait c'est quoi ces deux artistes qui se retrouvent en studio qui ne savent pas où ils vont aller quand ils vont faire une chanson et il ya une instru il ya un feeling il ya un délire et ça part de là et c'est vrai que tu vois vraiment que que le morceau on l'a vraiment on l'a vraiment partagé c'était pas calculé parce que c'est pas un c'est pas pour les gens qui n'ont pas écouté c'est pas un morceau couplé refrain couplé non pas du tout c'est vraiment homogène on se partage des trucs on se croise on chante c'est et c'est un morceau que j'aime beaucoup et comment elle s'est faite la collection avec jul mais disons que moi je suis très connecté avec ses ses producteurs c'est des amis de longue date dans ce sens on se connaît on se connaît tous et voilà c'était un petit heureux moi j'étais souvent j'allais souvent les voir là bas à fond vert avec calif aussi et voilà naturellement après lui sorti son truc il m'avait son producteur m'avait demandé de faire un ou deux titres avec lui il y a pas de souci et voilà on a fait le titre donc c'est un titre qui était déjà sorti bien auparavant mais disons qu'il a même fuité sur internet ouais c'est ça il avait fuité sur internet avec une qualité c'était une mise à plat et c'était pas mixé c'était pas masterisé donc moi après je l'ai remixé remasterisé pour la bombe et qu'est-ce que tu penses du succès de jul c'est très bien c'est très bien c'était surprenant ça a choqué plein de gens moi je j'avais vu venir le truc parce que j'ai quand même une certaine petite oreille musicale qui arrive à détecter un peu les talents et les gens qui vont faire quelque chose et lui quand j'ai quand j'ai entendu la première fois j'ai senti qu'il y avait qu'il y avait quelque chose personne s'attendait à ce qu'il explose tout comme ça et c'était une grande surprise c'est bien et c'est un marseillais mais c'est marseillais c'est bien pour la musique en général pour la française de voir des gens qui se font sans radio sans télé c'est énorme c'est bien moi ça me fait ça me fait ça me fait repenser à l'époque où j'ai sorti le fameux titre sur la tête de ma mère que personne ne voulait en radio personne ne voulait en télé aucune maison de disques ne mettait un billet dessus et je l'ai sorti sur internet ça cartonnait voilà et après l'album il est venu comme ça c'est bien ça prouve que maintenant on n'a plus besoin de tous et bon à un certain stade passer un cap il faut bien sûr les radios tout ça les télés mais pour se faire à la base c'est toi et ton public sur internet et tu me parles des radios mais pour cet album il ya un titre en radio il n'y a pas de titre en radio c'est ça que je trouve surprenant en fait parce que les gens pensent automatiquement maître games maison de disques un single en radio ça c'est pas moi moi je fais ma musique comme d'habitude et ça rentre en radio ça vende ça rentre pas c'est pas grave j'ai l'habitude de ça mais pourtant il ya des titres moi qui ai écouté l'album il ya des titres qui peuvent rentrer en radio je ne saurais pas t'expliquer je ne saurais pas t'expliquer du tout donc façon comme je dis comment tu vis ça en fait c'est ça que je veux moi je le vis très bien j'ai comme je te dis tout à l'heure j'ai l'habitude de ça je tourne avec ou sans actualité je tourne avec ou sans titre en radio continue je tourne c'est à dire tu fais des concerts les gens ils écoutent ma musique on est présents sur internet on envoie des titres parce que tu es un des artistes les plus qui tourne le plus faut pas se le mentir aujourd'hui ouais c'est le plus ouais je tourne beaucoup je tourne beaucoup parce que j'ai un vrai public qui me soutient j'ai une communauté aussi qui est la communauté maghrébine qui me soutient vraiment vraiment beaucoup à chaque fois que je sors un titre ils sont là ils sont intéressés et c'est vraiment c'est la base c'est un luxe d'avoir un public maintenant tu vois il ya beaucoup d'artistes même tu les entends en radio tu les entends tu les vois à la télé c'est que du blabla en vrai public ils ont ils ont rien d'ailleurs tu les vois ils remplissent pas de salle de concert ils tournent pas et nous on a la chance de tourner à plein régime et de remplir des salles c'est même à l'étranger et même à l'étranger et c'est pas donné à tout le monde donc c'est une chance une petite question personnelle là j'ai l'impression qu'il ya un nouveau l'algérino en fait au niveau du style bah j'ai t'expliqué je vais pas faire du buzz sur la prison ou inventer une histoire j'ai dit on va changer de coupe de cheveux il ya des gens qui prennent comme exemple comme modèle il a une certaine audience je trouvais ça vraiment déplacé je sais pas si c'est de la maladresse de sa part ceux qui me connaissent bien ils savent que je suis un artiste j'ai besoin de piquer j'ai pas besoin de de prendre des concepts à des gens quand tu vois un mec je sais pas où peut-être qu'il était à miami comme ça à tac et qui s'en foutait à son téléphone et si de rater qu'il ya quelque chose à se mettre sous la dent il sort il y aura il saute dessus